Deux tiroirs à faire classer, à faire déclasser. Ça change de tiroir. Dans l'école de mon enfance, on avait un sac d'école. Il y avait tout ce qu'il faut là-dedans pour apprendre. On trouvait facilement le cahier de français, d'arithmétique, la place pour mettre ses devoirs, puis le petit coffre avec les crayons. On remet de la place pour la pomme à la maîtresse. Mais avec la venue des études sérieuses, la situation a changé. Selon le modèle commercial, on m'a procuré un classeur en métal avec deux tiroirs. Sur le devant des tiroirs, il y a un petit support pour écrire le contenu. Est-ce qu'on m'avait joué un tour? Sur l'un, c'était écrit A à Z et sur l'autre, divers. Autrement dit, les affaires mêlées. J'ai enlevé ces étiquettes-là. Tout maintenant est diversifié, inclusif, maintenant. C'est ça qu'il faut maintenant. Diversifié et inclusif. Dans tout ce que nous faisons, il y en a dont la solution était instantanée, puis il y a d'autres qui demandent réflexion. Les réponses rapides, ça correspond aux habitudes, aux routines, aux marottes, aux idées fixes. Par chance que tout ça existe, sinon on ne réussirait pas à se lever le matin. Par contre, les hésitations, les élaborations de situations, de variables, ont leur sens aussi. Puis lorsqu'on est dans l'inconnu ou le mal connu. Entre le réagir vite et le penser là, il y a de la place pour un intermédiaire qui aide à trouver les réponses, sans refaire tout le long parcours de l'apprentissage. Ça permet de passer pour un expert. Cet intermédiaire-là, vous le connaissez, c'est un checklist. La liste de contrôle, la séquence à suivre, le protocole, la recette. Et ces dernières années, on a dit aussi algorithme. C'est juste à moi que c'est vrai. Checklist qu'on connaît le plus, c'est celui qu'on applique au dévore d'un avion. Il faut vérifier le plan, carburant, système hydraulique, système de communication et tout le reste. Et quand l'hôtesse de l'air entend armer les toboggans, l'avion d'Air France est prêt à s'envoler. On n'a rien oublié pour la sécurité. Il paraît que ça existe aussi dans les salles d'opération. Effectivement, quand le patient a le vent ouvert, il est un peu tard pour entreprendre des études de médecine. Comme dans bien des cas, il s'agit de contourner l'oubli. Quand le savoir est trop enfoui, il ne flotte pas automatiquement quand on en a besoin. Certains se fient à l'intuition, sur le hasard. Mais on peut perdre à la loto, comme c'est le cas le plus souvent. Parfois, on peut se dépanner avec des astuces comme celle du frigidaire. Tout le monde pratique ça. On regarde ce qu'il y a dans le frigidaire et on bâtit notre menu. Par contre, ce qui est plus détestable, c'est ceux qui semblent limités à la petite vitesse. Dans un restaurant, après avoir le menu trois fois, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont commander. Avec tout ça, on risque avec un « checklist » du mode de pensée. J'en vois trois sortes. D'abord, pour les circonstances qui se répètent souvent. Un bon bagage de réaction rapide s'impose. Pensez vite, agir vite. Deuxièmement, pour les situations plus complexes qui doivent vaincre l'oubli inévitable, il y a la « checklist », comme la liste pour l'épicerie. Et troisièmement, dans les situations d'études ou d'événements importants, il y a la pensée longue qui demande réflexion. Cherchez avant de décider. N'abusez pas de l'expression « donner probande » et qu'il y en a qui abusent de ça « donner probande ». Sans vérification, « donner probande ». On vous joue des tours, parfois. Cette vidéo repose sur de nombreuses études. Faites vos recherches. On entend ça aussi. Je vous ai dit, ma visite chez le docteur a été retardée. Il recevait un voyageur de compagnie pharmaceutique. Il voulait l'inciter à prescrire telle pilule. Faites vos recherches si vous en êtes capable. Sous-titrage Société Radio-Canada